Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2012 sur la journée expérimente, qui est une journée davantage dédiée à tout ce qui va être expérimentation, grand public, association. Nous sommes avec Pascal Chevrelle. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, tu travailles à la Fondation Mozilla. Tout à fait. Et nous allons parler d'une de vos actualités brûlantes en ce moment, c'est Firefox OS. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Pour résumer, Mozilla est connu pour son navigateur qui s'appelle Firefox. Et nous sommes en train de créer un OS pour mobile, pour téléphone portable, basé uniquement sur des technos web. Donc ça va être un concurrent des solutions d'Apple ou de Google, donc Android ou iOS. et la base est une base Linux, donc c'est un noyau Linux. Et toutes les applications et toute l'OS est créée uniquement en HTML5. Et justement, quel est l'intérêt de développer ça en HTML5 aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs intérêts. Un tout bête, si j'achète une application, un jeu par exemple, mettons un Sudoku. Bon, si j'ai un appareil, on va dire plus classique, un iPhone, un Android, je l'achète une fois. Puis si je me dis, tiens, si je l'utilisais sur mon ordinateur, dans mon navigateur, je ne peux pas. Ou alors, il faut que je le rachète une deuxième fois. Et puis, peut-être, je vais me dire, tiens, si j'utilisais sur ma tablette, ah ben mince, je dois encore le racheter une troisième fois. Alors, ce n'est pas tellement intéressant pour l'utilisateur. Donc, les places de marché qui existent, les marketplaces, ne sont pas forcément en faveur des utilisateurs. Donc, associé à la sortie de cet OS, on va sortir notre propre place de marché. Donc, déjà, le premier avantage, c'est que les applications seront neutres. Elles seront utilisables sur un ordinateur, elles seront utilisables sur le téléphone, sans avoir à débourser deux fois pour le même service. Le deuxième avantage technique, c'est qu'il y a beaucoup plus de développeurs web dans le monde que des développeurs qui font du code natif, type Java, C++. Donc, on s'ouvre à toute une population capable de faire des petites applications pour téléphone. Ils en font déjà pour le web. Et en général, pour ces entreprises, souvent, elles ont la problématique, je veux avoir un accès mobile à mon application en ligne. Mettons une application ViaDeo, par exemple, ils ont une application mobile pour Android. Ils ont une application mobile pour l'iPhone. Et à chaque fois que quelqu'un crée un nouveau marketplace avec des nouvelles technologies, ils doivent réécrire exactement la même application, mais dans d'autres technologies. Et aujourd'hui, le HTML5, il empêchera ça ? Parce que quand je développe, même si j'ai un site, j'utilise Firefox sur mon mobile, par exemple, sur mon mobile Android, je vais aller sur des pages. Pour autant, la page sera une page mobile, parce qu'on sait bien que si on va naviguer sur une page web classique, on ne va pas avoir la même façon de gérer les écrans et tout ça. Donc, c'est ça, en fait, l'application, ça sera juste une sorte de version mobile de mon site web ? Non. Donc, quand on va sur... Si on utilise Firefox pour mobile, on n'a pas une version au rabais du site parce qu'on est sur mobile. C'est ceux qui font ça, qui font une version au rabais de leur site pour le mobile, c'est qu'ils n'ont peut-être pas compris l'intérêt d'utiliser HTML5. Et donc, en fait, ils ne font pas du HTML5. Ils ne font pas ce qu'on appelle du responsive design. Donc, un design qui est adaptatif. C'est-à-dire que le contenu de la page doit s'adapter au terminal. Donc, ça peut être une tablette, ça peut être un téléphone portable, ça peut être un écran d'ordinateur avec un minimum de développement. Il ne faut pas recréer une version complètement à part avec un dixième des fonctionnalités uniquement pour le mobile. Donc, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut que le web arrive sur les appareils mobiles. Bon, pour l'instant, c'est des téléphones, mais on peut imaginer aussi des tablettes, tout ce qui est mobile. Mais c'est le web qu'on veut. On ne veut pas que le web au rabais arrive. Et c'est aussi pour lutter contre ça qu'on est obligé de créer notre propre OS et de créer un marketplace et de promouvoir l'usage d'HTML5. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, je fais du HTML5. En fait, ils ont changé deux balises dans leur HTML4. En fait, ils ne tirent pas du tout parti des nouvelles possibilités d'HTML5, CSS3, toutes les API. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles maintenant. Et aujourd'hui, donc, en termes de calendrier, on a la sortie. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on pourra le télécharger, l'installer sur n'importe quel téléphone ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura des exclusivités ? Ça marchera comment concrètement ? Alors, un tout petit historique, c'est qu'on a commencé il y a un an. On vient tout juste de dépasser le 1 an de développement. On vient de la semaine dernière de passer ce qu'on appelle le feature freeze, donc le gel des fonctionnalités. On est en phase de débogage maintenant. Et on prévoit une première sortie grand public en partenariat avec Telefonica, qui est un opérateur espagnol, sur le Brésil au premier trimestre de l'année prochaine. Bon, après, les aléas du développement, on sait toujours comment c'est. Et en plus, il y a aussi des facteurs qu'on ne contrôle pas forcément, comme la fabrication des téléphones. C'est aussi nouveau pour Mozilla. Mais dès aujourd'hui, on peut télécharger le code source de Firefox OS, parce qu'évidemment, c'est du logiciel libre, du vrai logiciel libre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le code source deux ans après avoir sorti le logiciel. C'est-à-dire qu'on peut le télécharger au jour le jour et suivre le développement au jour le jour. Et même y participer, on a un dépôt sur GitHub, qui est un site pour développeurs où on peut récupérer le code source. GitHub.com slash Mozilla, vous cherchez le projet Firefox OS. Et les gens sont vraiment invités à le télécharger. On peut l'installer même sur son ordinateur normal, pour le tester déjà. Au niveau de la compatibilité des téléphones, pour l'instant, on est focalisé sur la création de l'OS et on cible le téléphone qui sort en janvier, en partenariat avec Telefonica. Mais il y a déjà des gens, des contributeurs, qui ont écrit des pilotes pour leur propre téléphone. Donc il y a déjà deux, trois projets de contribution pour que ça marche sur d'autres appareils. Parfait, parfait. Bon, merci beaucoup. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de ne pas obligatoirement respecter le rythme de mise d'agent de Firefox. Donc j'espère qu'on n'aura pas des versions toutes les six mois de l'OS. Je ne sais pas comment vous avez prévu, parce que c'est vrai que... On n'a pas des versions tous les six mois d'Ubuntu ? Si, mais je fais exactement la même remarque aux gens d'Ubuntu quand ils sont sur la table. Autour de la table, c'est exactement la même chose. Parce que c'est vrai que c'est des mises à jour qui, des fois, peuvent être contraignantes. C'est à la fois une bonne question, mais est-ce que c'est intéressant, par exemple, les gens qui ont des anciennes versions d'Android sur leur téléphone, pourtant, théoriquement libre, ils sont sur des anciennes versions, ils sont totalement incapables de passer sur des nouvelles versions, parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc est-ce que c'est si intéressant que ça ? Non, mais c'est une vraie question d'utilisateur. Et il faut dire aussi que si vous regardez les releases d'Android, on en est aussi largement à une release tous les six mois, vu que depuis, si je ne me trompe pas, 2007, qu'ils ont lancé la première version, aujourd'hui on en est déjà à la 11e ou 12e, pas version d'Android, mais version, release, pour trop. Je pense que la grande différence sera qu'actuellement, les gens qui ont un téléphone sous Android dépendent très largement de leur opérateur pour la mise à jour de leur version d'Android, donc la plupart du temps, c'est-à-dire jamais. Alors qu'avec Firefox OS, si les gens voudront se mettre à jour vers la dernière version de Firefox OS, ils n'auront pas à dépendre de l'opérateur. Très bien, ça va leur plaire. Bon, ben merci beaucoup Pascal et à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada